Le président Ousmane Sonkotan, de la région de Thiesse, pourrait débuter sa campagne électorale ? On s'en réjouit. Thiesse est une ville historique de patriotes. C'est un choix naturel pour que la campagne déroule au FI à Thiesse. Et Thiesse a été très déterminante aussi dans la bataille pour le pouvoir. Nous pouvons voter massivement pour donner les outils et les instruments de gouvernance au président Basirou Diomaïfaï et à son premier ministre, le président Ousmane Sonkotan. En tant que femme, qu'est-ce qui vous motive à aller avec cette liste de pastifs, voire même la personne d'Ousmane Sonkotan ? En réalité, en tant que femme, ce qui nous motive à être derrière le pastif, c'est notre patriotisme. Parce qu'on a toujours cru. Et on croit au Sénégal, au Sénégal où on a les moyens, on a les ressources humaines pour se développer. Et c'est ce à quoi nous invite le président Ousmane Sonkotan. Et c'est tout naturellement qu'on a sacrifié nos carrières, nos vies personnelles pour être derrière lui. Et aujourd'hui, quand on les a menés au pouvoir, il faut qu'on gouverne aussi pour qu'on gouverne en toute stabilité, en toute confiance. Encore une fois, on a renouvelé ce qu'on appelle à tous les Sénégalais, au-delà des 54% qui avaient porté le président Diomaï Fay au pouvoir. Au-delà des 54%, on a appelé tous les Sénégalais à donner les instruments et les outils de gouvernance au pastif pour mener le Sénégal vers le développement Binko souhaité. Merci beaucoup. Ça showed qu'ce qui vous a donné le président Ousmane Sonkot du Parti Passif dans la région de Thiers comme la première ville de Montblay-Douare et sa campagne électorale. Je vous présente d'abord Abdou Sangilatoudou, représenté le MONAV, le mouvement national des patriotes handicapés, avec aussi un investi dans la liste suppléante à la 13ème place. Comme nous l'avons dit, c'est une ville politique, c'est une ville politique qui a été une ville politique, 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 et qui a été une ville politique, qui a été un symbole, Mais au-delà du symbole, nous devons mériter un symbole qui a permis de placer la place. En tant que personnes handicapées, est-ce qu'auparavant, avec les autres hommes politiques, les présidents ont dit qu'ils ne peuvent pas se faire. Est-ce qu'il y a des changements vis-à-vis de la vie politique ? Le Parti Passif, c'est un programme ambitieux pour les handicaps. Il faut lire le programme de l'entreprise. Lors de l'entreprise, ils ont dit qu'ils ne sont pas handicapés. Les députés nationales, départementales et suppléantes ont 6 personnes handicapées. Ils ont dit qu'ils sont en France pour venir représenter l'Assemblée nationale. Les handicapés, les députés, 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 les députés. Ils ne sont pas de la même chose. Le Parti Passif, c'est notre leader Ousmane Sonko. Ils sont venus à rétablir la vérité, pour réparer la justice. C'est ce qu'on peut faire. Ils ont dit qu'ils font des handicaps et de la famille, et qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas le handicap. Ils ont dit qu'ils ont des handicaps. Les députés ont dit qu'ils ne sont pas les députés. Il y a un autre monsieur tout près de nous. Je suis Moustapha Faïla Toudou. Je suis là pour nous. Je suis là pour nous. Moustapha Faïla Toudou, mais également l'autre question, c'est le pourquoi, à votre avis, Ousmane Tung a choisi la ville de Tchèque pour démarrer sa campagne électorale. Oui, parce que ça fait plaisir de choisir sa localité. C'est l'une des premières régions qui a basculé dans PASTEF. Puis, PASTEF dit gagné, comme une Tchèque, alors que Bastion, il y a une partie là où, une partie socialiste, PDS, APR, donc l'Olu, c'est pour Sargalwa Tchèque, si l'on est en train de se faire. Merci beaucoup. Mais également, vous avez une réaction. Monsieur, nous avons une réaction. Oui, nous avons une réaction. Oui, nous avons une réaction. Vous avez une réaction. Vous avez une réaction, mais également, vous avez une réaction. Je suis aussi mandataire de l'élection PASTEF. Oui, mais je vous ai dit que Tchèque, c'est le plus symbolisé de la politique du Sénégal. C'est la réaction, c'est la réaction. C'est la réaction du Sénégal. Donc, nous savons que le Sénégal, c'est la réaction du Sénégal. Nous savons qu'il n'y a pas de deux coups politiques. Donc, Ousmane Sounkou, nous avons une réaction pour démarrer sa campagne. C'est un hasard. Oui, un hasard. Donc, nous Dégal, nous nous avons une réaction. Nous avons une réaction aussi, diffusée par la campagne. Je ne www.mai.cochindam.com parce que nous avons eu de l'élection. Nous avons une réaction française de l'Assemblée nationale. Nous Envoyons une réaction, mais nous avons beaucoup une réaction. Vous êtes ici ? Oui, je vous remercie. Nous, Nouda Delayelatch, nous avons une réaction à Ousmane Sounkou, qui aura une réaction de la campagne électorale. Oui, Je m'appelle Ibrahim Adjaye, je suis le coordinateur départemental de l'APGS, Alliance des Patrieurs pour la Justité et la Solidarité. Nous sommes allés dans notre liste-pastef. Alors, je suis content. Je suis content, c'est l'homme qu'il faut au Sénégal pour vraiment s'agir, 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 s'agir. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Comme nous avons dit, les patriotes sont là. Vous savez, c'est le premier jour de la campagne électorale. Monsieur Nourad, est-ce qu'il vous plaît ? Je vous remercie. Je suis un homme de thé, il est un homme de thé. Je suis un homme de thé. Taï, c'est ma première question. Pourquoi est-ce que vous avez dit Ousmane Sanko ? Non, pourquoi est-ce que je suis dit Ousmane Sanko ? Je suis le projet d'une tech pour le Sénégal. Je suis le Sénégal, je suis le Jérémie, je suis le Jérémie, je suis le Jérémie, je suis le Jérémie, partout. C'est le projet de Ousmane Sanko. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'islam. Mais dans ma paix, je suis démissionné. On a créé un mouvement MTRH, TES, Horizon 2050. Mais également, comment est-ce que vous avez dit Ousmane Sanko ? Avec ce nouveau gouvernement ? Il y a d'autres réactions, comme vous l'avez dit. Tata, nous sommes venus au Sénégal du site internet. Nous voulons savoir ce qu'on a en tant que dames dans le premier jour de la campagne électorale. Bonjour, nous sommes tous. Nous sommes contents d'un parcours parce que c'est un homme sincère et intègre. Nous sommes contents de la réaction. Nous avons donc fait une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Merci, je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons vu des femmes qui ont des dévouements sur la politique. Est-ce qu'on a dit qu'en tant que femmes, qu'est-ce qu'on a motivé à ce qu'on ait dit ? On a vu que dans la société traditionnelle, leurs femmes n'avaient pas sa place dans la vie politique. Mais depuis un certain temps, les choses ont changé. Donc, les familles ont réclamé sa place. On a vu des femmes députées, des femmes ministres, qui sont dans cette lancée-là. Ousmane Sonko est un peu plus réouminable. Donc, je suis en train d'y aller. Pour l'épanouissement et le développement du pays. On parle aussi de la participation et de l'autonomisation des femmes. Donc, avec les financements et les projets, les familles et les femmes, on participe au développement. du pays et de la très importante manière. On a vu des familles en Europe. Mais le pays a été blocké, des familles en la République. On a vu ce qui se trouve. Et il a parlé de l'équipe en Europe. Mais il a parlé des familles en la République. Oui, c'est à l'heure ce que je sais. Un acte plus souvent. C'est à l'un de la République. Il a fait des réactions des patriots, dans la campagne électorale en la République. Comme vous l'avez vu, Gaïa a été mis en place dans la télévision de la télévision de Ousmane Tonko. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, Gaïa est debout. Il y a deux places. Le président Ismaël aura un point de vue de la citoyenneté d'Ousmane Tonko. Le président Ousmane Tonko a ainsiqué le collaboration de ce projet d'Ousmane Tonko. Il y a beaucoup de choses à propos. Il y a beaucoup d'oublier en meilleursats-là pour vous. Mais on ne le sait pas. Au fait, l'idée est à Ousmane Tonko. Mais il n'y a pas d'où. Elles ont d'autres Justice et ont suivi ces questions. C'est bon, c'est bon, c'est bon.